Cerveau gauche, cerveau droit et canalisation. J'avais fait une vidéo qui s'intitulait Cerveau gauche, cerveau droit masculin, féminin. Et puis, je me rends compte que j'emploie beaucoup le mot canalisation, parfois dans des contextes différents. Et je me suis dit que c'était peut-être une bonne idée de faire une petite précision sur ce mot et puis son utilisation dans différentes situations. Et en fait, je me rends compte qu'il y a a priori, ou je me trompe peut-être bien sûr, il y a trois types de canalisation. Canalisation cerveau gauche, canalisation cerveau droit, et puis à ce moment-là, canalisation synchronisée. Et donc, ça va être un peu dans la lignée de la vidéo cerveau gauche, cerveau droit. Une canalisation cerveau gauche, c'est par exemple ce que je fais là tout de suite. Ça veut dire que là, même si j'ai décidé que j'allais faire une vidéo sur ce sujet et que j'ai peut-être préparé une feuille où j'ai écrit trois mots dessus que j'ai déjà cités d'ailleurs, je ne suis pas en train de réfléchir à ce que je suis en train de dire. L'information vient toute seule. Et c'est fluide, et voilà. Et je suis comme vous, finalement, je constate, je suis spectateur de l'information qui est en train d'arriver. À ce moment-là, je suis plus en analytique, en mental. Et donc, à ce moment-là, c'est la partie plutôt cerveau gauche qui est en train de jouer. Donc, on peut tout à fait, à ce moment-là, canaliser. C'est ce que j'avais dit d'ailleurs dans la toute première vidéo sur la canalisation, si vous ne connaissez pas du tout le concept de la canalisation, qu'on est tout le temps en train de canaliser et que, finalement, c'est ce que la plupart des gens font. La plupart des gens, dans la vie de tous les jours, ils sont dans une canalisation cerveau gauche. Même s'ils ont énormément réfléchi sur un sujet avant, à partir du moment où ils vont faire un petit peu d'improvisation, à partir du moment où ils vont dire des choses qui n'étaient pas exactement prévues, comme là, je suis en train de le faire, tac, on est en canalisation cerveau gauche. Donc, voilà. Maintenant, canalisation cerveau droit. Et bien là, c'est plus si vous êtes, par exemple, en train de chanter en improvisation, de danser en improvisation, de peindre en improvisation, de faire tout type d'art, de créativité en improvisation. Quand j'ai fait la vidéo sur « Débuter en canalisation artistique », typiquement, là, on est en canalisation cerveau droit. C'est-à-dire que j'ai de l'information créative et de l'information artistique qui arrivent. Je ne sais pas, à l'avance, l'information qui va se présenter, et elle sort par des sons, puisque là, c'était artistique d'un point de vue sonore. Mais elle sort par des sons, et je découvre, comme celui qui visionne la vidéo, je découvre l'information artistique qui se présente. Donc là, on est en canalisation cerveau droit. Et c'est vrai que parfois, moi, je suis le mot canalisé pour les deux, mais bon, je ne m'embête pas à préciser. Mais c'est vrai que, voilà, si on se demande, mais pourtant, c'est des situations différentes, mais c'est simplement que dans un cas, c'est de la canalisation cerveau gauche, et dans l'autre cas, c'est de la canalisation cerveau droit. Et puis, sinon, de la canalisation synchronisée, c'est un petit peu l'idéal, en fin de compte, c'est quand vous pouvez faire fonctionner les deux en même temps. Et c'est un petit peu ce que font ceux qui canalisent des entités, comme par exemple Esther, X ou Jane Roberts. Donc, dans un cas pour Abraham, et puis l'autre cas pour Seth. Voilà, vous avez Neil Donald Walsh pour Dieu, enfin, le personnage de conversation avec Dieu, puis vous en avez plein, plein d'autres. Je prends en général ces trois références-là, parce que ça me semble les plus connus, enfin, connus en tout cas pour moi. Et donc là, en fin de compte, là, on est, je pense, vraiment dans une canalisation synchronisée, parce qu'ils vont recevoir de l'information non physique, qui va peut-être passer par du ressenti. Et donc là, on est sur du cerveau droit, et ils vont ensuite essayer de le transmettre en termes intelligibles, c'est-à-dire, en général, verbal ou à l'écrit, pour que ce soit donc compréhensible par d'autres. Et là, on est en cerveau gauche. Et donc ça, c'est un petit peu un exploit, bien qu'on puisse, bien sûr, tous le faire. Ce que je veux dire par exploit, c'est que c'est quelque chose d'un petit peu plus subtil, d'un petit peu plus compliqué. Parce que moi, là, par exemple, vraiment, je reçois de l'information, mais je ne ressens pas en ressenti. Je reçois de l'information, donc en mental. Je ne suis pas du tout en train de ressentir des choses spécifiques quand je suis en train de faire cette vidéo. Et donc, voilà, pour moi, c'est fou, d'un point de vue analytique, d'un point de vue mental. Mais ces gens-là, quand ils font une canalisation, ils ressentent en général des blocs, des blocs d'énergie, des blocs d'émotion, et doivent ensuite le traduire en mots. Donc, ce qui est super intéressant, c'est qu'a priori, les deux cerveaux fonctionnent ensemble. Et d'ailleurs, moi, une mini-anecdote, ça m'est arrivé il y a quelques jours, au moment où je fais cette vidéo. Eh bien, c'était peut-être la première fois que ça m'arrivait. J'ai fait une canalisation, donc juste là, donc un petit peu plus du ressenti. Donc cerveau droit, mais pas forcément artistique pour autant. C'est-à-dire que j'avais des idées qui me venaient, et je me rendais compte qu'il y avait un truc qui était bizarre, c'est que d'habitude, en fait, mes idées, ma façon de comprendre les choses, elle est donc mentale, elle est logique, elle est analytique, elle est rationnelle, elle est compréhensive, voilà, de ce point de vue. Et là, je me rendais compte que c'était un ressenti que j'avais. Et je me disais, la vache, mais en fait, l'information, elle vient du ressenti, elle ne vient pas de la tête. Et donc, j'essayais de traduire en mots ce que je ressentais, ce qui était vachement intéressant. Et là, je pense que j'étais connecté, j'en suis pas certain, mais je pense que là, j'étais peut-être pour la première fois ou pour une des rares fois, j'étais connecté vraiment à un guide, à une entité qui m'envoyait de l'information émotionnelle, et ensuite, je devais la traduire en mots. Voilà. Donc bon, c'est peut-être un petit peu complexe, mais finalement, c'est pour ça que je dis canalisation, pour un peu tout, parce que ça permet de simplifier, c'est simplement de l'information du non-physique que vous, finalement, vous transmettez en physique. Voilà. Après, finalement, que ça vienne par le mental, l'émotionnel, une synchronisation, ou peut-être encore autre chose que je ne connais pas, auquel je n'ai pas pensé. Peu importe. Mais voilà, je fais une petite précision, donc, comme peut-être deuxième série de cerveau gauche, cerveau droit. Six. Seven. Seven.